Maintenant on a fait un rayon, c'est un rayon bricolage, si tu veux. Et les gens, des fois, il y a différents types de clients. Moi je l'ai un petit peu remarqué, parce que je n'ai que Saint-Ferro aussi. Donc je regarde un peu les gens. Et une fois, il y a un gars qui s'amène, il devait être quoi, 9h30 du matin ? Il y a l'homme qui vient, avec sa femme. Pour vous dire qu'il ne faut pas attention à ce qu'il dit. Le gars s'amène et il fait, excusez-moi monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous en êtes d'accord pour ma quête ? Il n'est pas primo-café, si tu mange en cours, mais c'est rien. De la colle pour fier l'homme. En quatre quoi. Ah oui d'accord, oui oui. Ben voyez monsieur, voyez le rayon qui est derrière vous là ? Le rayon il est marqué colle, silicone, adhésif. Et ben voilà, c'est le troisième rayon en partant d'ici. En partant d'ici. Parce que maintenant, si vous allez vers le textile ou quoi, avoir des soutiens écorchés tout le bazar, au lieu que ce soit les trois rayons plus loin, ce sera un peu plus long. Ce sera douze ou quinze rayons plus loin, mais alors là, ce sera plus à droite, ce sera à gauche. Ben allez gros. Monsieur. Monsieur. Si jamais vous restez collés et que madame est fâchée, il ne faudra pas qu'ils retient ici demain tous les deux comme d'ici à moi. Et ben même en gardant le ticket de caisse, on ne rembourse pas, attention, hein. Ils sont aux pièces. Des fois tu t'amuses avec eux, hein. L'autre jour, il y avait un petit simpley, hein, qui vient de temps en temps au magasin. Et si tu veux, il y a son voisin qui devait déménager. Et son voisin lui a demandé, prends, tu sais, le scotch, là, pour emballer les cartons, là, de déménagement, les caisses de bananes. Les caisses. Les caisses, voilà, les caisses. Avec six ans, hein, comme on dit chez Noa Liège. Il l'a envoyé pour venir chercher rouleaux de scotch. Et le gars, on lui avait dit de prendre du transparent. Alors moi, je m'ennuise un peu, hein. Il me dit, monsieur, c'est-à-dire qu'on a encore des rouleaux de scotch à Marc Pézain, les transparents. Transparent, non, mais il reste que de la color. Je crois que le mec, il est sorti à 18h, on n'avait toujours pas la réponse. Faut bien s'amuser, hein. Mais moi, je m'amuse bien depuis qu'on a notre petit rayon bricolage. Parce que, des fois aussi, t'as des gens qui sont passés pour, allez, pour des faux électriciettes, bazar, une fois, il y en a un qui s'amène, et t'es près du Rio, Rio bricolage. Le gars s'amène, il me fait, Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous vendez des interrupteurs ? Bien sûr, monsieur, chez Carrefour, on vend tout, hein. Mais quel modèle dans les interrupteurs ? Pardon ? Non, je dis quel modèle. Celui pour enlumer ou celui pour yter ? Pareil aussi, ce que l'homme, hein. C'était un vendredi, je me souviens, j'avais fini à 21h, à 20h45, il était toujours au téléphone. Enfin, on s'amuse, mais le pire, ceux-là sont gentils, le pire, bien souvent, à mon avis, vous devez sûrement reconnaître d'où c'est à Charleroi. Nous, notre clientèle, avec nos collègues, on les appelle, ce sont les barakits chez Carrefour. Vous avez ça aussi, les barakits à Charleroi ? Extraordinaire, hein. Moi, je les vois arriver, il n'y a rien à faire, hein. Des fois, on est là, tu les vois rentrer avec le caddie. Généralement, c'est toujours un couple, toujours. Facile à repérer. On va travailler chez Carrefour, toi, rire comme une balénaise, hein. Ou chez l'idol, ou chez un peu, une affaire, etc. Non ? Je aime bien les barakits, la femme. Il faut l'applaudir, quand même, hein, parce que, hein. Moi, je les vois arriver, déjà. Je dis, le couple, facile à repérer, parce que la nana, toujours toute maisse, les cheveux, tout gras. C'est ça, les barakits, hein. On est d'accord, hein. Traîner à deux barres de chez Zayman. Son mec. On a déjà vu le compagnon d'une barakit. Facile à reconnaître, c'est-tu-lui, hein. Toujours vêtu d'un magnifique pantalon militaire grisclé. Avec le beau t-shirt, là, tu sais, marqué en guillet, Johnny Jeté. Les t-shirts à I love you partout, en fait, c'est des tatouages. Une brianche à essai. Et quelques sonnages de mec, tu peux remarquer, il a déjà la maladie de l'oignon. Vous connaissez la maladie de l'oignon, madame Kéry, là ? Non ? Vous connaissez pas la maladie de l'oignon ? Le ventre qui pousse, la queue qui sèche. Non ? J'aime bien parce que c'est en guérir où, vous savez, moi, je m'amuse bien. D'ailleurs, tu ne verras jamais ce genre de barakit pousser le quartier avec les deux mains comme tout le monde, hein. Toujours avec sa grosse poche, comme ça. C'est pas en frère, hein.